Musique Alors pour répondre à la question par rapport à l'état d'esprit du compositeur, c'est vrai que c'est un vaste sujet et en même temps, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de recette magique. En tout cas, je crois qu'il y a surtout un état de cœur et se rendre disponible. Parce que composer, c'est prendre du temps pour cela, c'est disposer ses pensées, son état d'esprit, son cœur, à recevoir quelque chose parce que le but c'est de donner quelque chose. Et pour pouvoir le donner, il faut le recevoir et il faut prendre un temps pour ça. Maintenant, l'inspiration est essentielle et à chaque fois que j'écris un chant, je demande au Saint-Esprit de me guider, de me conduire et de m'aider à faire ça. Moi, j'ai eu des expériences totalement différentes des unes des autres pour les chants que j'ai pu écrire. Il y a parfois des morceaux qui sont venus en quelques instants, puis des fois, il y a des morceaux qui m'ont mis des mois pour pouvoir vraiment les construire. Et souvent, l'image que je donne, c'est que j'ai comme pour moi une grande étagère sur laquelle je dispose plein de choses, plein d'idées. Pour moi, une idée, elle n'est jamais mauvaise. Elle peut être incomplète, elle peut être à changer, à modifier, mais il y a toujours quelque chose de bon. Alors, je le prends, je le dispose sur mon étagère, et puis un jour ou l'autre, je vais revenir, je vais la reprendre, puis je vais dire, ah tiens, ça pourrait se goupiller avec ça. C'est quelque chose qui est toujours en alerte chez moi. C'est une disposition, je me dis tiens, ça peut être une idée pour quelque chose. Alors, je suis souvent à l'affût, si je vous montre mon sac là tout de suite, il y a toujours un papier, un crayon, j'ai toujours mon téléphone près de moi pour faire un enregistrement d'un mot, d'une parole, d'une mélodie. Et je garde tout ce que je prends, je le garde et je le mets sur cette étagère. Puis à un moment, je le reprends, je le ressors, et puis voilà. Parce qu'écrire des chants en cinq minutes, ça arrive quand même assez rarement. Ça m'est déjà arrivé, c'est vrai. J'avoue, le chant, je chanterai gloire à l'éternel. Pour tout vous dire, en fait, je venais de me prendre la tête avec ma femme, et j'étais parti m'isoler dans la chambre, et j'ai pris ma guitare, et c'est ce chant-là qui est sorti. Et puis donc, c'était assez incroyable. Et d'ailleurs, il dit, même si parfois c'est difficile, si je suis fragile, je chanterai gloire. Comme quoi, des fois, il y a des circonstances, même dans ce moment-là, Dieu nous utilise aussi. L'inspiration est essentielle. Il y a des chants, parfois, qui viennent effectivement totalement inspirés. C'est-à-dire que, moi, souvent, ça arrive quand je prépare un temps de louange que je vais conduire. Souvent, ce sont des morceaux qui viennent pour ce moment-là, puis que j'ai la possibilité de reprendre petit à petit dans certains autres lieux, à certains autres moments où je conduis des temps de louange. Je dirais qu'au début, on a mis tout son cœur, toute son âme dans nos compositions. Et déjà, c'est difficile de les montrer. Et ensuite, les critiques, c'est difficile de les accepter. Et puis ensuite, on comprend pourquoi elles sont là. On comprend que notre chant, c'est comme un cri du cœur. Et puis que les cris du cœur, c'est beau, mais qu'il y a aussi un temps pour réfléchir, comment les mettre en thème, comment les mettre en musique. Et pour moi, c'est important que les personnes qui ont un regard un peu critique le fassent avec amour, bien sûr. Mais je pense qu'il est essentiel, ce regard critique. Parce qu'il y a une responsabilité lorsqu'on fait des chants. Les gens, après, commencent à le chanter. Et aussi théologiquement, je pense que c'est juste qu'il puisse être vérifié. Peut-être certains iront peut-être vers un pasteur ou vers quelqu'un qui a du basse biblique plus solide. En disant, est-ce que je peux vraiment parler de ça à cet endroit ? Est-ce que Jésus, je peux vraiment mettre ces mots qui vont ensemble parce que là aussi, on apprend des fois des grands mots, la sanctification, la rédemption, et puis quand même les mettre avec des termes qui sont justes. Il y a des chants qui sont appelés, comme je disais tout à l'heure, à juste rester là, dans sa chambre. Et c'est bien, il faut ça, c'est l'entretien de notre relation avec Dieu. Mais aussi, peut-être que c'est un chant qui va être chanté par la communauté. Et puis alors là, du coup, c'est bien de soumettre peut-être au pasteur ou à des théologiens ou à des anciens ou à des paroliers. Il y a des gens qui sont doués pour ça, pour la poésie, pour les paroles, et leur soumettre et puis accepter des retours et puis peut-être faire des modifications. Beaucoup de gens ont des idées, mais jusqu'à ce que le chant aboutisse, il faut quand même un certain travail, une certaine technique, et puis ça s'aiguise petit à petit. Alors moi, avec le temps, bien sûr, j'ai l'impression que mes chants se sont améliorés grâce à mon expérience, mais aussi surtout grâce aux critiques et aux remarques les uns des autres. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas recevoir les critiques de tout le monde, parce que des gens n'ont aucune idée. Soit ils disent « tout est merveilleux, ton chant est superbe », soit ils disent « c'est nul, je n'aime pas ». Donc on essaie de trouver un équilibre entre ces deux, entre « il y a des bonnes choses, mais on peut améliorer d'autres choses ». Surtout, je pense qu'un grand défi, c'est d'avoir des textes en français qui touchent et puis qui soient bien exprimés, bien formulés. Personnellement, j'ai aussi une correctrice de français qui est quelqu'un très pointu dans ce domaine et puis qui me remet en place certaines phrases qui n'étaient pas tout à fait très précises. Une petite anecdote sur le fait de soumettre ces compositions à d'autres et à des gens expérimentés, c'est très simple, c'est très basique. Vous allez me dire « t'aurais pu faire attention quand t'as écrit ça ». Donc il y a un de ces chants qui disait, que j'ai écrit, qui dit « nous voulons être un peuple consacré ». Et puis la mélodie, ça faisait… Moi, ce que j'ai écrit au début, je chantais… Donc je montre mon chant, tout fier, tout ça. « Nous voulons être un peuple consacré ». Et là, Marais te fait « attends, tu ne peux pas chanter ça ». Et donc il modifiait, il changeait en disant « nous voulons être un peuple consacré ». Donc ça faisait « nous voulons être un peuple consacré ». Mettre l'accent sur le « ça » et non pas sur le « consacré ». Voilà, petit exemple tout bête, tout simple, mais voilà. C'est un peu, en tout cas, c'est le process que j'essaye de vivre, que je vis même actuellement en ce moment, à l'heure où je vous parle, où j'ai soumis, il y a un album qui est en cours, où j'ai soumis les douze chants qui seront sur cet album à des personnes, des paroliers, des gens qui sont dans la foi depuis des années, avec ce côté théologique et puis ce côté aussi poétique, poésie. Et puis des fois, on est là, ça nous titille un petit peu parce qu'ils font des remarques et on est là, ils exagèrent un peu, mais en même temps, ça améliore vraiment les chants. Alors la composition de chants, c'est un domaine assez particulier. C'est, on va dire, 10% d'inspiration et 90% de transpiration. Il va falloir travailler, on va travailler les deux hémisphères du cerveau, l'hémisphère créatif, l'hémisphère droit créatif, la créativité, l'inspiration, le flot d'inspiration et l'hémisphère gauche qui va être plus la logistique, la correction, les rimes, de travailler les règles de composition, les accents toniques, les accents rythmiques, les élisions, les diphtongues, les cinéreses, les diéreses, tout cela a une incidence sur le texte. Le travail est essentiel, c'est-à-dire que dans la composition, on est dépendant de ça, enfin pour moi je pense. Le travail de son instrument, de sa voix, le travail du texte, le travail des mots, le travail biblique, c'est-à-dire que le chant soit ancré dans quelque chose qui est attesté. C'est-à-dire que j'aime bien la recherche du texte biblique, j'aime bien aller trouver des mots précis, de la cohérence, et puis que ça rappelle quelque chose à celui qui va le chanter, c'est-à-dire que ça rappelle la parole de Dieu. J'imagine toujours que les gens puissent venir avec moi, ce n'est pas forcément quelque chose que je veux garder pour moi, mais que je veux pouvoir aussi donner, et je me dis comment les gens vont le recevoir, comment les gens vont le comprendre, comment je vais écrire ce texte, ces paroles, pour que les gens puissent, ces chants soient fédérateurs. Mais il y a un travail, c'est-à-dire qu'il y a un démarrage. Il m'est arrivé de recevoir des chants, clairement, qui étaient écrits en quatre minutes, et puis il m'est arrivé de me mettre devant une feuille blanche en me disant je veux travailler sur la souveraineté de Dieu, par exemple. Je vais aller, si c'est un thème, je vais prendre un thème très basique, qui me participe à la tête quand même, si ça va être le thème de la croix, je vais aller, non pas seulement regarder les thèmes, par exemple, la Bible Thompson, croix, vous cherchez tous les passages qui parlent de la croix, mais peut-être aussi aller creuser des films qui vont vous inspirer. Moi, je sais par exemple le film La Passion, avec Mel Gibson, ça a été un film, purée, quand j'ai fini de regarder ce film, mais j'étais en pleurs, et puis des paroles sont venues, juste spontanément, qui étaient juste une prière, en fait. Dieu te donne une inspiration, mais après, il faut la travailler. C'est comme pour un message ou un témoignage, tu as une idée, une inspiration de l'Esprit, de Dieu, puis après, tu le formules, puis tu essaies de l'exprimer le mieux possible. Donc, j'ai commencé personnellement à composer avec des textes bibliques. J'ai lu un psaume ou un verset qui me parlaient, je disais j'aimerais le chanter à Dieu, mais il n'est pas en musique, donc j'ai fait une musique là-dessus. Au début, je l'ai fait un peu tout seul, comme ça, puis assez rapidement, j'ai essayé de le partager avec d'autres, puis maintenant, j'ai la chance de travailler avec une équipe de compositeurs. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on partage les chants ensemble, on amène nos ébauches, nos projets, et puis on discute ensemble de comment on pourrait un petit peu améliorer le chant.